on démarre directement avec le grand match qui a eu lieu il ya quelques jours concernant ce qui va quelque part qui va gagner qui va remporter le scudetto on parle évidemment du match entre eux entre l'inter et le milan assez alors de ton côté guillaume quels enseignements tu peux tu peux tirer déjà de façon assez large sur ce match écoute ce qu'on peut dire c'est que le score est net sans bavure comme on dit et c'est évidemment un gros coup de l'inter dans l'optique du titre parce que déjà gagner un derby tu mets forcément un coup à l'adversaire le gagner 3-0 encore plus et en plus qu'un derby pour le titre entre guillemets forcément si tu fais d'une pierre quasiment trois coups donc forcément l'inter fait un gros coup sur le moral du milan forcément sur le moral des autres adversaires pour le titre parce que gagner un derby 3-0 c'est très important encore plus en ce mois de février quand quand tu es lancé pour le titre il ya un trou qui est fait il ya un plus quatre quand même au classement que l'inter et milan dont ça aussi important mais évidemment ce qui ressort tout de suite c'est le le score assez assez net même si dans le match on va en parler il ya eu quand même quelques moments où on a pu croire que milan a légalisé notamment ses cinq premières minutes en deuxième mi-temps mais c'est vrai que ce qui ressort c'est vraiment cette cette démonstration de force de l'inter même si le jeu pas fond le voyant on a retrouvé l'équipe de compter assez basse un bloc très bas très solide très compact qui prend pas de but elle enchaîne les clinchites et en face milan qui s'est très découvert et qui a fait face aux contres de l'inter comme l'avait fait à la joue la semaine dernière exactement et c'est vrai que cet inter là est particulièrement chirurgical ils ont toujours moins la possession que leur adversaire mais leur jeu de transition est particulièrement percutant qui dit transition à l'inter dit forcément barré là est ce que tu peux nous en dire quelques mots parce qu'au final ça fait partie des joueurs qui ne sont pas encore des super stars mais ça fait partie de ces joueurs qui voilà quand on est un amoureux du foot forcément ça nous interpelle on a aussi en tête l'euro à venir il semblerait que le joueur pourrait être une sacrée carrière de voûte pour la squadra d'Azura comme les îles de Varela écoute tu as parlé de l'euro j'espère qu'il va nous le faire gagner ce serait magnifique en tout cas évidemment c'est un joueur qui qui explose complètement l'inter évidemment c'est pas un inconnu quand il est arrivé à l'inter il était déjà capitaine de Cagliari le plus jeune capitaine de l'histoire de Cagliari donc c'était un joueur qui n'était pas inconnu l'inter a dépensé autour de 40 millions d'euros pour l'avoir donc voilà on parle pas d'une trouvaille on va dire vraiment d'une confirmation et d'un joueur qui est vraiment en train de prendre un niveau international tu vois Romain la semaine dernière je parlais avec son entraîneur à Cagliari Massimo Rastelli qui me disait mais c'est un joueur qui peut jouer au Real qui peut jouer au Barça qui peut jouer dans des grands clubs évidemment que l'inter est un grand club personne ne discute mais disons qu'il a vraiment le niveau pour s'imposer partout et aujourd'hui on voit que c'est un milieu de terrain qui est capable de gérer les efforts de les enchaîner il a une intelligence dans le placement qui est assez énorme dans les projections rappelez-vous son but face à la you Robastoni le lance et il fait quasiment une projection de 40 mètres et c'est un joueur me disait Astellic qui ne s'arrête jamais c'est à dire que ce 90 minutes il parvient à enchaîner les efforts et à n'être jamais fatigué alors que nous si on court 20 à 30 minutes je présume qu'on est déjà fatigué mais alors lui pendant 90 minutes il ne lâche jamais à rien et le de capacité une résistance physique qui est assez énorme alors que c'est un il n'est pas elle n'est pas très grand elle n'est pas très musclée mais voilà il a vraiment une résistance physique qui est assez énorme sa musculature aussi impressionnante et aujourd'hui c'est clairement l'un des joueurs indispensables de l'inter il y a Lukaku évidemment devant qui reste indispensable à Otaro évidemment derrière une défense bastoniste Kreniard-Levray qui est très importante et au milieu on a parlé Brozovic il y a quelques semaines aujourd'hui Barrella est clairement le joueur de l'inter qui est vraiment indispensable il a eu une crampe en fin de match c'est vrai que là l'équipe l'inter malgré que 3-0 se sont dit ah non pas une blessure pour Barrella visiblement c'est une crampe donc il devrait être là dès le week-end prochain avec l'inter d'accord très clair et justement pour en revenir au milieu de cet inter là alors moi il y a une prestation que j'ai bien aimé c'est celle d'Eric Sen si je ne m'abuse Eric Sen qui était à la cave puis Eric Sen on se le rappelle avait marqué ce fantastique coup franc et est-ce que c'est une renaissance est-ce que c'est finalement Conte qui dans sa gestion des joueurs compte sur tout le monde mais au fil de l'année quand il en a besoin il n'est pas pour faire plaisir à un tel ou à un tel ou est-ce que tout simplement Eric Sen s'est remis à l'endroit et bien il y a un peu de tout ça il y a un peu de tout ça on peut prendre chacune de tes phrases pour faire un ensemble qui fait que l'exemple est revenu aujourd'hui à son niveau et est parvenu à sa pose à l'inter faut rappeler qu'en janvier il est sur le départ il est officiellement mis sur la marque avec le début janvier malheureusement pour l'inter il y a un gros salaire il y a une annuité de transfert l'inter avait acheté plus de 20 millions d'euros l'année dernière donc l'inter forcément voulait retomber sur sur ses jambes ça n'a pas été possible parce que le mercato on le sait aujourd'hui dans le contexte économique est compliqué et du coup Conte quand même on peut lui reprocher beaucoup de choses mais j'ai l'impression quand même qu'il s'est remis en question et qu'il a fait on va dire comme on dit en Italie un pas en arrière c'est-à-dire qu'il s'est dit bon Eric Sen est là c'est un joueur quand même qu'on a tous connu à Tottenham qui était exceptionnel qui a eu du mal à l'inter pour divers diverses raisons et c'est vrai que Conte l'a mis dans son milieu à 5 et non dans son 3-4-1-2 derrière les attaquants où l'avait essayé dans ce milieu à 5 et ben on voit que Eric Sen contrairement à Vidal par exemple qui a vraiment du mal cette saison qui est une des grandes déceptions quand même au Galliardini Eric Sen a cette capacité à fluidifier la possession à la rendre plus rapide à ne pas hésiter aussi à verticaliser c'est-à-dire que c'est un joueur qui a l'instinct tout de suite de savoir où passer le ballon un peu comme Brozovic il a cette capacité aussi à comprendre l'instant du match savoir s'il faut le temporiser, savoir s'il faut accélérer le jeu et c'est vrai que dans cette intelligence de jeu l'interne n'a pas beaucoup de joueurs en milieu de terrain Barrella est pas dans ce registre-là Brozovic un peu plus mais c'est vrai que Eric Sen techniquement est évidemment un étage voire dix étages au-dessus de Galliardini au Vidal qui ne sont pas du tout les mêmes registres et c'est vrai que là pour Eric Sen il y a un retour en forme du joueur et surtout Conte qui s'est dit bon il est là je vais essayer de le faire jouer et ça marche et aujourd'hui clairement on peut le considérer comme un titulaire même si Vidal a eu quelques accros ces derniers temps même s'il revenait aujourd'hui à 100% je ne suis pas certain qu'il jouerait parce qu'Eric Sen pour moi a gagné sa place aujourd'hui à Clinton D'accord, très clair et justement c'est vrai que entre guillemets je vais dire vraiment entre guillemets poste pour poste Eric, il a été préféré à Vidal et c'est sûr que dans l'anticipation dans le fait de sentir le jeu ce n'est pas du tout pareil c'est quand même de profil parfaitement différent et on avait déjà dit le plus grand bien de Brozovic la dernière fois mais quand dans ton milieu tu as des gens qui savent toucher le ballon comme Eric Sen plus Brozovic ça peut déballer une équipe notamment dans un jeu de transition du côté de Milan alors j'ai envie de dire par où démarrer tout n'a pas non plus été mauvais c'était un 4-2-3-1 habituel évidemment il manquait Benacer on va sans doute en reparler quelque part Milan est content d'être là mais Milan va s'accrocher mais est-ce que c'est une si grosse fessée que ça pour le Milan ? écoute, il y a eu vraiment un blackout côté Milan parce qu'on va dire que Milan avait quand même trois matchs compliqués il y a eu cette défaite à la Spézia de zéro net et sans réaction il y a eu ce match nul contre l'Etoile Rouge en Europa League et il y a eu cette défaite contre l'Inter quand même au fur et à mesure du temps de ces trois défaites enfin de ces deux défaites et un nul contre la Spézia il y avait vraiment une équipe qui était morte c'est-à-dire qu'on n'a rien vu c'est-à-dire qu'il y a eu zéro frappe après 30 minutes c'était vraiment une équipe qui méconnaissable qui n'a rien produit c'était vraiment un blackout total le noir total contre l'Inter quand même il y a eu cette première mi-temps assez compliquée les 20 premières minutes notamment il y a eu cette légère reprise en deuxième partie de la première mi-temps et il y a eu ce début de deuxième mi-temps où pour moi le match se tourne Milan revient sur le terrain avec une autre envie il y a eu des mots qui ont dû être échangés dans le vestiaire et il y a eu ces cinq minutes complètement dingues où Milan a eu trois énormes occasions deux fois par Ibra et une fois par Tonali où Andanovic qui est très critiqué cette saison est revenu à son niveau et est parvenu à sortir trois grandes parades dont l'une à bout portant face à Andanovic et c'est vrai que là le match se tourne parce que dans la foulée l'Inter marque le 2-0 et c'est vrai que là ça a coupé les jambes du Milan mais au moins dans cette défaite il y a quand même quelque chose à tirer dans le sens où on a vu une équipe qui a su réagir on sent qu'il y a un problème physique un déficit physique mais il y a quand même eu une réaction morale d'instinct qu'on n'avait pas vu du tout à l'Aspésia où c'était vraiment un match sans contre l'Etoile Rouge en Italie on appelle ça c'est à caler la spin ça veut dire débrancher la prise et c'est vrai que contre l'Etoile Rouge on a encore vu ça contre l'Inter il y a eu quelques semblants de réveil et tu le sais vraiment dans une saison tu ne peux pas avoir une saison uniquement sur une courbe stable il y a des moments compliqués des moments meilleurs chaque équipe en Italie l'a eu l'Inter évidemment un peu compliquée rappelez-vous qu'elle se fait ligner de toutes les compétitions européennes ça a été catastrophique comme le Shakhtar Donetsk ça faisait une soirée catastrophique pour l'Inter et c'est vrai que Milan dans le derrière on a vu quelques signes de réveil qui pensent qu'il pourrait y avoir quand même une reprise à Milan ça peut arriver c'est une période de sens c'est vraiment compliqué et je pense que Stefano Pioli va quand même prendre quelques enseignements tactiques dans un moment où l'équipe est vraiment physiquement difficile peut-être reculer le bloc le mettre beaucoup plus bas le mettre plus compact et comment dire se mettre moins en proie à l'adversaire voilà contre l'Inter on a vu trois buts c'est quasiment trois contres avec deux fois Lukaku qui prend la profondeur et qui martyrisse Romagnoli donc peut-être que reculer le bloc pour Stefano Pioli pourrait être une bonne idée dans ce moment physiquement où c'est compliqué pour le Milan d'accord et pas que je mette le Milan hors course pour le titre mais est-ce que le plus dur ne fait-il pas que commencer pour le Milan parce que la meute est derrière la meute n'est pas loin la meute se rapproche et il en reste des matchs écoute on sait que l'objectif du Milan est le top 4 c'est fixé c'est un retour avec les champions ça fait dix ans quasiment que Milan n'a plus rien à voir alors c'était en 2014 précédemment quand j'étais Tico Madrid mais voilà ça fait quand même beaucoup beaucoup d'années ça fait moins de dix ans j'étais un peu large mais ça fait très longtemps et c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu as passé plus de 20 journées en tête devant ton meilleur ennemi passer deuxième comme ça et à plus 4 en deux matchs on peut penser que la pilule est difficile à avaler pour les typhosies et pour les joueurs du Milan par contre on va dire que je pense en début de saison si tu avais dit aujourd'hui Milan écoutez vous serez deuxième en février à 4 points de l'Inter je pense que beaucoup de gens auraient signé il y a l'Europa League aussi qui est encore à jouer avec un retour contre l'Étale-Rouge qui pourrait être facilement négociable entre guillemets parce que l'Étale-Rouge est quand même très faible attention quand même surprise mais c'est vrai que dans la dynamique on va dire la dynamique ne plaide pas en faveur du Milan après je pense juste que c'est un moment compliqué qu'il est surmontable il a eu on a eu la Romain on a eu rappelez-vous la Romain qui perd 3-0 au Legarbi et qui aujourd'hui est toujours là pour la Ligue des champions donc c'est vrai que dans une saison tu as des moments compliqués mais c'est vrai qu'aujourd'hui la question qu'on se pose en Italie Romain c'est est-ce que Milan doit regarder devant lui ou derrière lui c'est compliqué parce que tu as 4 points l'Inter mais la dynamique te dit que regarde derrière toi mais 4 points en soi c'est quoi ? c'est pas grand chose il y a un Inter qui arrive d'ici quelques semaines il y a un Romain Milan dimanche qui pourrait aussi dire beaucoup de choses donc je pense que Milan doit regarder il y a deux rétros qui regardent qui regardent sur le côté à droite pour voir qui il y a derrière mais aussi Milan pourra regarder devant l'Inter est pas loin donc rien n'est joué elle ne l'utiliserait pas joué mais c'est sûr que la dynamique pousse au fait que derrière ça avance la Juve est gagnée lundi donc attention derrière l'objectif reste la Lévi-Champion pour le Milan d'accord très clair et pour terminer dernière petite question sur Andanovic comme tu l'as souligné il était un peu à la cave là il est revenu d'une manière particulièrement éclatante en faisant ces trois arrêts décisifs à 1-0 comme tu l'as souligné tout à l'heure fin de contrat en 2022 qui de son futur à l'Inter écoute la tendance aujourd'hui veut que Andanovic quitte l'Inter peut-être pas l'été prochain mais ne soit pas prolongé parce qu'il y a être en 6 ans parce qu'il faut préparer un relève parce qu'il y a beaucoup de gardiens en Italie je pense à Mousseau je pense à Mériteau Napoli je pense à CP à part il y a vraiment beaucoup de très bons gardiens donc l'Inter pourra facilement le trouver c'est sûr qu'Andanovic aujourd'hui n'est plus Andanovic d'il y a quelques années il a toujours été un joueur un peu décrié dans le sens qu'il n'a jamais été éclatant mais moi c'est un joueur que j'ai toujours apprécié je l'ai toujours trouvé un gardien vraiment exceptionnel il a supporté l'Inter dans les années les plus sombres il a suivi beaucoup 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 de fois l'Inter et les tifosiers le savent je pense notamment à Mériteau Napoli où l'Inter jouait la qualification à l'échantillon il y a 2 ans et Andanovic fait un match exceptionnel donc c'était un gardien exceptionnel aujourd'hui il a 36 ans c'est une saison moins bien on a vu que dimanche il n'était pas totalement fini on le savait mais c'est vrai que pour moi l'Inter doit préparer doucement et sûrement l'après Andanovic comme je te l'ai dit il y a beaucoup de bons gardiens donc il n'y aura pas de difficulté à le trouver mais c'est vrai que l'Inter doit se préparer à ça par contre il n'y a pas d'urgence mais je pense que pour la saison prochaine avoir un autre gardien et peut-être glisser Andanovic en numéro 2 si lui l'accepte et vu que c'est une personne qui est assez humble et assez simple je pense qu'il pourrait l'accepter pour aider aussi le nouveau numéro 1 à éclater l'Inter parce qu'on sait que l'Inter aujourd'hui joue le titre et donc ce n'est pas simple d'avoir une pression quand tu gardes les buts de l'Inter donc je pense que pour la saison prochaine l'Inter doit préparer l'après Andanovic après on a vu qu'il a un peu même des jolis restes et dimanche l'Inter s'est appuyé sur trois joueurs très forts Lukaku Laotaro et Andanovic qui a fait le boulot Merci pour tous les enseignements qu'on a pu tirer de ce Derby et je te dis à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501